Et bien bonjour à toutes et à tous, si vous aimez cet angle de vue sur la poitrine qui permet au spectateur de vous accompagner dans vos pilotages, et bien aujourd'hui je vais vous présenter celle que j'utilise et bien sûr vous donner quelques astuces comme à chaque fois. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Donc je vous fais la présentation de ce harnais, donc il est réglable ici au niveau de la taille, au niveau des deux côtés, au niveau aussi des épaules. Donc pas de soucis de ce particulier de ce côté là, on peut toujours bien l'adapter. Petite chose intéressante, c'est que toutes les parties intérieures sont siliconées, afin d'éviter qu'ils ne glissent dans tous les sens. C'est vraiment un harnais quand on le met, il fait bloc et il ne bouge pas. Deuxième chose, on va partir passer ici du côté de l'attache. Donc elle se déclipse facilement, là c'est la sécurité, ce qui permet d'éviter qu'elle sorte intempestivement. Donc on la remet et on a ce système de sécurité. Pour fixer la caméra, pas de soucis, on vient dévisser, on fixe la caméra. Voilà c'est fait, juste à visser et on se retrouve dans cette position. Alors vous remarquez, on ne peut pas aller beaucoup à l'arrière, donc si on a un trail ou une moto où on est bien assis droite, ça ne pose aucun problème. Par contre, si on est sur une sportive ou une moto où on est appuyé sur les poignets, on ne pourra pas monter la caméra. Alors là, je vais vous montrer comment on peut faire, il y a deux solutions. Vous voyez que je lis vos commentaires, vous me l'avez demandé, donc je dis, tiens, il faut que je l'explique ça. La première solution, c'est de la mettre dans l'autre sens. Donc n'oubliez pas, c'est d'activer la rotation automatique de la caméra, sinon vous allez tout filmer à l'envers. Et puis, bon, je ne vais pas la fixer, mais vous voyez le principe, c'est que là, on peut déjà filmer, si on est incliné comme ça, donc on peut déjà filmer beaucoup plus droit. Par contre, la caméra sera basse, donc vous serez plus à filmer votre tableau de bord que le paysage. Donc là, je vous conseille, moi, c'est de rajouter ici cette petite extension, c'est ce qu'on trouve sur les attaches de casque. Donc on vient la fixer, pareil, je vais garder la même, hop, essayez de faire ça bien. Voilà, vous venez la fixer, vous la serrez. Et puis là, vous déportez votre caméra, en fait, vers l'avant. Donc vous serez toujours à une bonne hauteur pour filmer bien votre moto et bien le paysage. Et ça vous permettra, vous voyez, je le fais déjà, c'est que je l'incline. Voilà, ça vous permettra, là, je suis droit sur un trail, si je suis sur une sportive ou une routière, je peux déjà bien incliner la caméra, sans souci. Donc voilà, c'était le petit truc qui permet de pouvoir faire ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Et je termine par la chose la plus essentielle sur cette fixation harnais, c'est ces quatre petits points rougis, ici. En fait, toute la fixation est riftée, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, toute cette partie-là va s'enlever avec la caméra. Ça évitera qu'on a un gros souci d'écrasement de torse ou d'exploser ses côtes avec la caméra qui pourrait rentrer à l'intérieur. Donc c'est vraiment pour ça. Elle coûte 10 euros de plus qu'une attache classique. La finition est exemplaire, comme toujours chez la marque, cette marque X-OS. Et franchement, moi, à votre place, je prendrais celui-là, sans faire de pub pour la marque, parce que c'est vraiment le top du top. Voilà les moteurs d'ElaiMotard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, on se dit comme d'hab à la prochaine. Portez-vous bien, soignez-vous bien, et surtout, comme d'hab, grand B à tous. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada